Salut à tous les amis c'est Ghostplayer, c'est parti, je vous emmène aujourd'hui avec moi Envie de Grenier Geek, petite convention geek, franchement ça va être sympa je pense Il est 7h30, on va y passer toute la journée avec le copain Jérémy Je vous emmène voir Francisco de la chaîne des trésors du Grenier On va aller voir aussi l'ami Jean-Charles, Roroco Néwilo et j'espère voir aussi les filles de chez Retro Station Allez c'est parti, je vous emmène avec moi C'est parti, je vous emmène avec moi Je vous explique Je vous explique C'est parti C'est parti Ah bah les pes 1,29€ chez Action C'est parti C'est parti C'est parti C'est amiibo ça ? Non même pas ? Non même pas Ah non c'est même pas un amiibo C'est de l'import tu vois Ah ouais C'est sympa Il y a combien le Mario là du coup ? Il y a pas le prix dessus Ah il y a Mario, il y a le Yoshi Or aussi C'est parti ninja Un casquette C'est parti C'est pour Jean-Charles ça, mais c'est plus intéressant ça. Il faut lui dire ça à Jean-Charles, qu'il y a une coine Star Wars. Ça va lui plaire à ça. Merci. 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 Je cherche le 2 sur PlayStation d'ailleurs. Mystique et Rose. Je ne connais pas ça. Le Spiro celui-là ? Spiro, oui. C'est le frigo, oui. Lui, je l'ai pas vu. Il me le manque. J'ai tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est où ? Tu ne les as pas vues ces collections ? Oui ? Je te m'ai trouvé, il a produit le grand album. Bon, Francisco qui complète sa collection de cartes à Mario. Oui, il m'a amené à une collection. C'est sympa. Oui, j'ai choqué. Oui, non. C'est sympa, oui. Ah oui, magnifique. C'est sympa. Ah, Chrono Cross, oui. C'est déjà pour ceux-là. Oui. Oui. Les jeux à l'intérieur, c'est des jeux officiels. Voilà, les jeux, ils sont officiels. Oui, c'est juste des power. Les jeux à l'intérieur, c'est ça. Il y a quoi comme un joueur ? Des rallyes, du pinball. Ah, il y a le tombi. C'est pas commun, ça. C'est pas commun, ça. Non, celui-là... C'est pas 22. C'est beau, ça va ? Ça va encore, c'est pas super cher. 85€ de blister. Ah, les blister ? Ah, les blister. Ah oui, les blister. Ah oui, oui, putain non, ça va, c'est clair. Ça, c'est des jeux, les tombés, c'est des courants. Les blister. Et Romain chante. Tu as celui-là, le Final Fantasy Anthology ? Non. Oula, il commence à fatiguer, je veux dire. Ouais. Il y en a aussi 2 mètres. Maniacarta. Maniacarta. J'ai un jeu de E, là, 5,5 games. Ah, il y en a beaucoup qui les ruchettes. Ouais. Je sais plus qui c'est. Tu dirais qu'il sait ce que c'est ? Celui-là, il était énorme, celui-là, non ? J'avais fait un Megaman sur Gameball. C'est le 1 ou le 2 ? Le 2, ouais. Moi, je cherche le 3, le 4 et le 5. En loose ou en boîte. Bon, le 5 et le 4, en loose ou en boîte. Ouais. Des dédicaces ? Ouais, voilà. Il y en a une qu'on a trouvé sur un banc, alors elle est pas allée, elle a vu. Bon, Jérémy. Après, tu rentres sur Ebay à 500€ la carte, hein ? Il y a la musique de Ken aussi, hein ? En fond. Allez, pour Alain, pour Gosplayer. Merci. 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 C'est clair. C'est clair. Un chat, chez Francisco, Megaman 2. Ah ouais, ça aurait été énorme. Ah, tu filmes, hein ? Ouais. Un petit Megaman 2 des familles. Comme dirait l'autre enculé, là, de Marseille. Bon, c'est la privée de joke, bien sûr. Ouais, privée de joke, hein. Il se reconnaîtra. Mais attends, t'as pas filmé ça. Ah, attention. Francisco va nous montrer quoi, là ? Oh là là ! Le jeu ! Qu'est-ce que c'est ce connerie, là ? Tu reconnaîts pas ce célèbre youtubeur ? Il y a un air de ressemblance, quand même, hein ? C'est énorme ! Ah ouais ? Tu trouves pas ? Ah si ! C'est sympa, là. PS2, Slim, Grise, Tekken 5. Ah, elle est sympa, ouais. Franchement elle est sympa. Les amis, c'est parti. On se retrouve pour le compte rendu achat de ce vide grenier geek. Gros big up encore au poteau Jérémy, bien entendu, avec qui je suis parti faire le vide grenier geek. Francisco, bien sûr, de la chaîne Les Trésors du Grenier. Rokounet Willow, l'ami Jean-Charles. Gros bisous à Cara aussi de la chaîne Retro Station que j'ai croisé. Malheureusement, on a juste échangé deux, trois mots. Et ensuite, je suis allé raccompagner un pote. Et ensuite, quand on est revenu, du coup, malheureusement, Cara était parti de la chaîne Retro Station. C'est dommage, écoute la prochaine fois. Cara, si tu vois cette vidéo, si tu viens avec Ellie, franchement, on se fera un petit truc. On essaiera de discuter un peu plus. Voilà, mais je suis très, très content de t'avoir croisé. Voilà, d'avoir fait un petit coucou, du moins. C'était sympa. Surtout, n'hésitez pas à aller checker les chaînes, bien entendu, YouTube de l'ami Rokounet Willow. Francisco Dieu, la chaîne Les Trésors du Grenier, bien sûr. Franchement, toujours adorable. Francisco, sur son stand, on a bien rigolé. Il y avait des petits jeux qui me plaisaient. Il me disait, bon, allez Ghost, je te fais un prix. Adorable l'ami Francisco. Franchement, si vous le voyez un jour en convention ou à la Pixel Day ou autre dans des salons, surtout, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. C'est un mec qui est vraiment adorable. Francisco, super sympa. Il m'a fait encore des très, très bons prix sur son stand. Déjà que les prix étaient abordables. Franchement, il m'a fait franchement des cadeaux. Super sympa. Gros big up aussi au poteau Jean-Charles, vraiment, avec qui on a pas mal discuté. On a bien rigolé aussi sur son stand. C'était très, très familial, très convivial. Alors là aussi, je ne vous raconte pas les prix qu'il nous a fait. Il y a des prix vraiment cadeaux. Je me suis vraiment moins retenu de ne pas avoir acheté plein de choses sur son stand, notamment des jouets. Il y avait du Tortue Ninja qui me plaisait. Il y avait du Power Ranger. Bon, là vraiment, c'est moi qui me suis bridé parce que je n'avais pas envie non plus de rentrer encore avec plein, plein de jouets. Mais bon, franchement, Jean-Charles, encore un grand, grand merci à toi. Tu nous as fait de super prix sur ton stand. Je vais vous montrer. J'ai pris deux, trois bricoles sur son stand. Mais vraiment, surtout le poteau Jérémy aussi qui a acheté des choses. Il nous a fait vraiment de très bons prix. On va commencer d'ailleurs avec le stand de Jean-Charles. Et là vraiment, un grand merci à lui. Il m'a fait un petit cadeau. Regardez ça. Le puzzle The Legend of Zelda. Donc ça, c'est un cadeau de l'ami Jean-Charles. Vraiment, c'est très gentil à lui. Franchement, tu n'étais pas obligé. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Un puzzle The Legend of Zelda. Voilà, en cadeau. Donc ça, franchement, c'est très, très gentil de sa part. Ça, c'est quelque chose, bien entendu, que je vais conserver précieusement. Parce que les petits cadeaux comme ça, franchement, c'est cool. Ben oui, encore, écoutez, là, on va rester sur le stand de Jean-Charles. Encore merci à lui. Il m'avait dit qu'il y avait des jeux en solde. Alors, je ne sais plus. Oui, il me semble que c'était à Leclerc. Il m'a dit qu'il y avait des Kirby Battle Royale sur 3DS. Il m'a demandé s'il y a 5 euros. Ça m'intéressait. Il en a pris un pour moi, un pour Jérémy. Écoutez, franchement. Bon, mais merci beaucoup, Jean-Charles. Voilà, le petit Kirby Battle Royale sur 3DS. Donc, vous voyez, c'est neuf. C'est un jeu en solde pour 5 euros. Du coup, je l'ai remboursé et j'ai pris le petit Kirby sur Nintendo 3DS. Ensuite, encore un petit cadeau de Jean-Charles. Un petit goodies PSP. PlayStation Portable. Voilà, c'est un petit truc qu'on a accroché au portable pour essuyer les vitres des portables. Ça, c'est un petit goodies sympa, franchement. Voilà, un petit goodies PSP. Ça, c'est pareil. Je vais le garder précieusement. Je lui ai pris aussi. Là aussi, il m'a fait un super prix. Franchement, écoutez, pour 2 euros, j'ai pris la notice de la Super Nintendo. Voilà, moi, j'ai un pack où il me manque la notice. Et voilà, il me manque aussi des notices de Nintendo 64. Et en plus, on a des petits trucs d'instructions. Voilà, tout est complet, franchement. Il m'a fait ça à 2 euros. Donc franchement, vous voyez ces données. En plus, il a une super pochette de protection. Moi, j'aime bien mettre des pochettes comme ça aussi dans mes packs quand il y a des notices. Pour bien protéger des notices, franchement. Super cool. Merci Jean-Charles encore. Et la plus belle chose que j'ai pris pour son stand, c'est ceci. Une Game Boy Pocket. Voilà, de couleur bleue. Moi, j'ai une Game Boy Pocket rouge. Malheureusement, elle est HS. Je l'ai démontée. J'ai nettoyé les connecteurs. Il y avait de l'oxydation avec un coton-tige et du vinaigre blanc. J'ai un petit peu nettoyé tout ça. Mais rien n'y fait. Ma Game Boy Pocket rouge est HS. Celle-là, franchement, écoutez, elle est en très très bon état. Quand je vais vous dire le prix, vous allez craquer. Franchement, il m'a fait la Game Boy Pocket à 25 euros. Voilà. Donc, un grand, grand merci encore à toi, Jean-Charles. Voilà, ce petit Game Boy Pocket. Si vous voulez, on fera un petit crash test directement en fin de vidéo de la Game Boy de Jean-Charles. Bon, si elle ne marche pas, Jean-Charles, je reviens te voir. Je vais gueuler. Franchement, c'est super gentil à lui. Merci beaucoup pour ce Game Boy Pocket. de couleur bleue. Elle est vraiment magnifique. Et pour 25 euros, franchement, c'est un prix d'ami. Ensuite, du coup, on va passer aux achats que j'ai réalisés sur la chaîne de Francisco. Je me suis fait plaisir. Je me suis pris un Megaman 2 en loose sur Game Boy. Voilà, donc, bien entendu, il m'a fait un super prix, l'ami Francisco. Et là, franchement, regardez, c'était super propre sur son stand. Tous les jeux Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color en loose, ils sont dans des boîtes de Nintendo DS. Avec la petite cover qui va bien, je trouve ça super sympa. Au lieu d'avoir des cartouches comme ça qui se baladent dans des boîtes, j'ai dit franchement, Francis, c'est vraiment sympa. Ta petite astuce. Donc, du coup, vous voyez, il a un petit peu coupé le truc, l'emplacement. Et ensuite, on place notre cartouche en loose comme ceci. Voilà, un petit Megaman 2 en loose sur Game Boy. Ça, c'est un super jeu. Et voilà, donc, pour rigoler, on a fait, vous l'avez vu dans la vidéo, on a fait une petite séance dédicace de Francisco, de l'ami Francisco des Trésors du Grenier. Voilà, il m'a dit de choisir une petite carte Mario. Super jolie en plus la carte. Et voilà, il m'a fait un petit mot. pour le poteau Ghostplayer. Welcome YouTube. Les Trésors du Grenier. 3615. LTDG. Les Trésors du Grenier. Voilà, Francisco. Voilà, c'était un petit peu pour le délire. La séance dédicace, il a fait pareil pour l'ami Jérémy. Mais franchement, non. Francis, adorable. Toujours adorable. Toujours un mot gentil dès qu'on vient le voir. Très agréable. C'est très, très convivial. On a beaucoup, mais franchement, quand je vous dis, on a beaucoup discuté. On est resté de 9h à 17h quasiment avec lui. Il nous a sorti des chaises. On est venu sur son stand. Il y avait Rorokune et Will aussi. Super gentil, les deux frères. Vraiment. On a pas mal discuté. C'était très, très, très sympa. Très convivial. Vraiment. Je me répète, mais on a vraiment bien rigolé. Ce sont des gens vraiment en or. Et si jamais vous les croisez dans les conventions, surtout, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou parce que c'est des gens, voilà, très abordables avec qui on s'entend bien, qui sont passionnés de jeux vidéo aussi, vraiment. On a énormément rigolé. Donc, merci encore à toi, Francisco, pour le Megaman 2 sur Game Boy. Je lui ai pris aussi un Sonic Adventure 2 Battle sur Nintendo Gamecube, voilà, en édition joueur des joueurs. Voilà, le jeu est complet. C'est un petit jeu que je voulais faire aussi. Là, c'est pareil. Il m'a fait un super prix. Donc, j'ai pas hésité à le prendre celui-là. Celui-là, je l'ai jamais fait encore. Il faudra que je le teste. Et j'ai craqué pour un petit jeu qu'il y avait sur son stand, sur Game Boy Advance. C'est le Castle Win. Alors, je sais que c'est un jeu qui existe sur PS2. Alors, moi, j'aime bien la cover. Alors, j'ai un peu craqué sur la cover, vraiment ambiance avec la petite sorcière, la maison hantée derrière, le design de la police d'écriture sur le Porsche d'entrée de la maison hantée, Castle Win. Et franchement, regardez, c'est un jeu qui a l'air très, très coloré. Un petit peu ambiance Castlevania, mais voilà, vachement plus édulcoré. Et voilà, je sais pas, j'ai craqué sur ce jeu. Je sais pas du tout ce qu'il vaut sur Game Boy Advance. Mais voilà, moi, ça me parle. Moi, tout ce qui est ambiance Halloween et tout, j'adore ça. Jouer avec Alicia et Greg, deux enfants perdus dans le monde terrifiant d'Halloween. Voilà, mais c'est tout à fait ça. 15 niveaux de jeu. Et ça a l'air vraiment sympa. Donc, c'est à tester. Vraiment, je le connais pas celui-là, mais j'ai craqué sur le, sur le, sur le, sur la, sur la, sur la cover. Et puis voilà, bon, écoutez, on testera. Là, c'est pareil. Francisco m'a fait un super prix. Donc, j'ai pris ce petit Castle win. Sur Game Boy Advance, c'est comme vous l'avez vu, il est nickel, il est complet en boîte. Il nous a même mis, il m'a donné la Crystal Box qu'il y avait avec. Donc, ça, c'est top. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai pas fait des folies. Vous l'avez vu sur, sur ce vide-gonnier geek. Et après, le reste, moi, j'ai pris des jeux à mon pote Jérémy. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Bon, quelques petits jeux. Là, c'est pareil, il m'a fait un prix de lot pour tout. Voilà, il m'a fait un super prix. J'ai pris Le Seigneur des Anneaux sur Game Boy Advance. Voilà, là, même si la boîte est un petit peu défoncée. Bon, écoutez, voilà, c'est des petits jeux. Bon, il m'a fait un prix pour le lot. J'ai pris quelques trucs. On avait un Chicken Little aussi sur Game Boy Advance. On a un Roi Lion sur Mega Drive. Voilà, un jeu tout con. Un jeu vachement, vachement courant. Mais je l'avais pas celui-là. Donc, le Roi Lion en boîte sur Mega Drive. Pour compléter ma collection des Cool Border, j'ai pris le Cool Border 2. Il est complet aussi. sur PlayStation. Le petit Hercule. Il manque juste la jaquette avant. Sinon, après, on a la notice. Le Hercule PS1. Le Golden Axe sur Xbox 360. Nous avons le Bomberman qu'on a mis sur 360 aussi. Là, je suis très content de le rentrer. Celui-là, c'est le Rigar sur NES. Ouais, vachement. Voilà. Ça, c'est très sympa. Je suis vraiment très content de le rentrer, celui-là, dans la collection. Franchement. Ça, c'est un jeu, d'ailleurs, que je vais relancer. Rigar. Et pour terminer, il m'a fait un petit cadeau. J'ai un F0 en boîte. Il me manquait la notice. Il m'a mis sous polybag une notice qu'il avait en double. Il me l'a offerte. Voilà. Voilà, du coup, les amis, pour ce compte-rendu. Achat vide grenier de geek et aussi ressenti. Et vous faire un petit débrief de la journée. Vraiment, c'était très, très sympa. Vraiment, je fais un gros bisou à Francisco du Grenier, des Trésors du Grenier. On reconnaît Willow, le poteau Jérémy, Akara de la chaîne Retro Station. Franchement, n'hésitez pas à aller voir leurs chaînes respectives. C'était vraiment très sympa. Si vous voyez cette vidéo, les gars, les filles, franchement, moi, j'étais ravi encore de vous revoir. Et j'espère qu'il y aura encore des conventions, des vides greniers geeks, ce genre d'événements, pour qu'on se revoit tous. Et j'envisage même peut-être d'aller avec tout le monde à la Pixel D l'année prochaine. Franchement, pourquoi pas ? Ça peut être vraiment très sympa. Il faudra même peut-être se faire un restaurant tous ensemble. C'est vraiment ça. Ce sont des gens qui sont de mon coin, de ma région. Donc, j'espère qu'on va encore se revoir et qu'on passera encore de super moments. C'était très familial, très convivial. Et vraiment, je vous embrasse tous. C'était vraiment très sympa. Allez, comme promis, on va tester la Game Boy Pocket de l'ami Jean-Charles. Et le petit Megaman 2 que Francisco m'a vendu. Comme vous pouvez le voir, j'ai inséré deux piles neuves dans la Game Boy Pocket. On va mettre le jeu et on va tester tout ça en direct. Bon, écoutez, le contraste fonctionne. Bon, vous le voyez, écoutez, ça fonctionne impeccable. Bon, les gars, je ne pourrais pas venir gueuler. Le jeu de Francisco fonctionne et la Game Boy Pocket aussi. Bon, voilà, je vous ai fait un petit peu la surprise. Le teaser, bien entendu, Jean-Charles, sur place, a mis des piles et m'a montré que la console fonctionnait bien. Voilà, mais moi, j'avais entièrement confiance à lui. Il n'y a pas de souci sur ça. Et franchement, pour 25 euros, vraiment, je suis très content. Et pareil pour le Megaman 2, super content de rentrer. Ces deux pièces pour ma collection. Ça, c'est pareil, ça ira dans une petite boîte en plastique dans toute ma collection Game Boy. Je suis vraiment très content de rentrer cette Game Boy Pocket bleue dans ma collection. Voilà, les amis, on se laisse sur ces images. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !